Il nous reste de nombreuses versions de ce même sujet, conservées dans différents musées dans lesquels la cathédrale de Rouen est représentée à des moments différents. 20 des 30 toiles exécutées par Monet furent exposées à Paris en 1895, et elles suscitèrent des réactions contrastées de la part du public, allant de la stupeur admirative jusqu'à la désapprobation totale. Au cours des dernières années de sa vie, Monet a repris plusieurs fois ce projet de représenter différentes versions d'un même sujet, et donna naissance à la série des vues de Venise, des peupliers, des nymphéas. Les paysages champêtres, lumineux et pleins de vies exécutées par Monet dans les années 1880, au moment de son adhésion totale au courant impressionniste, ont également contribué à sa célébrité. Les inventions hardies de Monet au cours des dernières années de sa vie, qui révèlent la difficulté et le tourment marquant son parcours à la recherche d'une nouvelle peinture, trouvent aisément leur place dans le climat expérimental de la fin du siècle, qui voyait s'affirmer la robustesse de la peinture de Paul Cézanne et les expériences sur la perception visuelle de Georges Serrat. Pour représenter la cathédrale de Rouen, dont il exécuta une trentaine de versions, Monet avait choisi comme point de vue le deuxième étage d'un bâtiment donnant sur la place. Cet angle de vision, surélevé par rapport au niveau de la place, est évident dans cette toile, dans laquelle les voussures des portails sont vues de haut. Monet a opté pour une vision latérale, qui lui permet de représenter l'édifice en raccourci. Par rapport au plan de la toile, celui-ci figure donc en diagonale. L'artiste s'attache à traduire les effets de lumière et de couleurs, tandis qu'il s'intéresse peu à la réalité architecturale du bâtiment, suggérée uniquement par la vision en raccourci de quelques éléments de la maçonnerie. Le tableau doit être vu de loin, dans une vision d'ensemble. Si on s'approche de la surface peinte, l'image se défait en une myriade de touches de couleurs primaires, en mesure de se recomposer uniquement dans l'œil du spectateur. Ce tableau fait partie d'une longue série de représentations du même sujet, exécuté entre 1892 et 1895 par Claude Monet, un des principaux représentants du mouvement impressionniste. Le nom utilisé actuellement pour définir ce courant artistique est emprunté justement au titre d'un tableau de Monet, « Impression, soleil levant ». Ayant débuté comme caricaturiste, Monet découvrit l'importance de la lumière et de la couleur, aboutissant à la peinture en plein air, qui l'amena à vivre une grande partie de sa vie dans les campagnes de l'île de France, à la recherche de coins de verdure suggestifs. Mais sa recherche d'une manière toute personnelle l'amena au cours des dernières années de sa vie à tenter de nouvelles expériences dans lesquelles l'objectivité des représentations impressionnistes cède la place à une peinture plus libre, faite de sensations à la limite de l'informel. La toile représente la façade de la cathédrale de Rouen, flanquée de deux tours asymétriques. Cet édifice gothique fut choisi par Monet pour réaliser son projet de représenter le même sujet à des moments différents de la journée, de façon que les conditions variables de lumière et d'atmosphère donnent chaque fois au même objet un aspect changeant afin de renouveler le sujet lui-même. Dans ce tableau, la cathédrale est représentée dans la lumière du matin, dominée par les tons bleus et dorés des premiers rayons de soleil. Les couleurs de l'atmosphère transforment et teintent l'architecture qui semblent perdre de sa consistance et de sa monumentalité. Des ombres profondes que le peintre traduit non par l'absence de couleurs mais par des tonalités différentes et plus sombres marquent les portails gothiques ornés de statues. La vision est synthétique et le peintre évite d'insister sur les détails. Sur la gauche, des bâtiments plus bas, les quelques maisons qui entourent la place complètent l'image. Merci. Merci.